... Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le quatrième volume de votre brève encyclopédie du monde. Après cosmos, décadence et sagesse, c'est au tour d'Anima. C'est le plaisir aussi de vous retrouver pour un grand livre de généalogie philosophique, genre que vous affectionnez et dans lequel on aime particulièrement vous lire. C'est cette fois sur l'âme, sa vie, sa mort. C'est le sous-titre du livre que vous avez travaillé, que pose votre enquête. De la grotte primitive jusqu'à l'explosion du soleil, vous racontez comment cette idée est venue à l'homme, comment elle a fait l'homme et comment l'homme l'a détruit. Peut-être pour commencer, ce livre s'ouvre sur un chapitre un peu inattendu autour de la lune. Vous dites une phrase qui me semble assez importante. Vous dites finalement qu'on n'a pas mesuré l'importance philosophique qui a été l'arrivée de l'homme sur la lune en juillet 1969. Il y a eu peu de penseurs. Vous notez celle de Gunther Anders, qui est un très grand philosophe du XXe siècle. Mais il y a assez peu de réflexions sur ce sujet-là, alors que pour vous, c'est un véritable retournement anthropologique qui se passe à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité. Oui, quand j'avais fait des études d'épistémologie, on nous parlait beaucoup d'un livre d'Alexandre Coréry qui s'appelait du monde clos à l'univers infini et qui nous disait, ce livre, qu'à partir du moment où on passe du géocentrisme à l'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée que ce n'est pas la Terre qui est au centre du monde et le Soleil qui tourne autour parce que Dieu aurait créé le monde et que créant la Terre, il l'aurait évidemment mis au centre, mais que la science nous dit très exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est le Soleil qui est au centre, la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, dans un trajet elliptique, etc. Enfin, on connaît ces histoires-là maintenant. Et Coréry nous dit qu'il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire d'un seul coup, la Terre n'est plus au centre du monde. Freud reprendra cette image en disant oui, il y a eu ça. Puis après, il y a eu Darwin qui dit l'homme n'est pas au sommet de la création, c'est le produit d'une évolution, un certain type de singe. Et puis Freud qui dit, et moi-même qui arrive et fait savoir au monde que la conscience n'est pas maîtresse chez elle car l'inconscient fait la loi. Blessure narcissique, dit Freud. Mais je me suis dit, il y a quelque chose de semblable à la découverte du géocentrisme qui est le fait qu'on pose le pied sur la Lune et qu'on voit la Terre de la Lune. Cette image que tout le monde connaît et dans tous les manuels de la fragilité de la Terre, de la petitesse de la Terre. C'est le début de la réflexion écologiste. Les gens qui commencent à dire, regardez, la Terre, elle est petite, elle est fragile, elle ignore les frontières. S'il y a une blessure ici, ailleurs, elle souffre tout autant. C'est Tchernobyl, c'est la jurisprudence de Tchernobyl. On nous disait, mais le nuage s'est arrêté aux frontières. Et là, les écologistes, en montrant cette photo ou en pensant cette photo, pouvaient effectivement commencer à penser la nature ou parler de la nature d'une manière différente. Et c'était un progrès dans la philosophie que d'avoir cette vision écologique au sens étymologique du monde. Mais il n'y a pas eu de vision ontologique, c'est-à-dire de philosophie de l'être. Qu'est-ce que ça change pour l'être ? Qu'est-ce qui se passe quand on découvre la petitesse de l'homme sur cette planète à côté, je dirais, la Lune, et puis à distance de cette planète et surtout dans le cosmos ? Parce que d'un seul coup, l'univers est infini, mais il y a une infinité d'univers. Ce n'est pas seulement l'univers qui est infini, mais il y a une infinité d'univers. Ça, c'est ce que, aujourd'hui, la physique quantique nous apprend. Quid de l'homme ? C'est quoi cette petite chose-là extrêmement fragile ? Qu'est-ce que ça produit comme effet sur le terrain de la philosophie ? Est-ce qu'on peut encore lire la métaphysique d'Aristote de la même manière ? Est-ce qu'on peut lire encore le discours de la méthode de la même manière ? Y a-t-il de l'être en tant qu'être ? Y a-t-il du jeu, du genre moi, je, je pense donc je suis, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas une révolution, vraiment ? Mais moi, je pense qu'il y a une révolution. Il y a vraiment une révolution ontologique. Nous savons que nous pouvons vivre en dehors de la Terre, que la Terre nous a rendus possibles, mais qu'à un moment donné, si on pense vraiment en termes cosmologiques, voire cosmogoniques, à un moment donné, cette étoile qui est le Soleil va s'effondrer sur elle-même, 4 milliards et demi d'années, dit-on. Et donc, avant qu'elle ne s'effondre sur elle-même, il va y avoir un processus de réchauffement, réchauffement, réchauffement terrible et considérable, au point que la Terre ne sera plus habitable. Et donc, les longues durées, aujourd'hui, ne sont pas appréciées. C'est-à-dire, on pense petitement, dans l'instant, on est dans le réseau social, on est dans les informations continues, un clou chasse l'autre, etc. Alors qu'il faudrait dire, mais attendez, la création de l'univers, elle est extrêmement ancienne. Il y a une image qui nous dit que si, effectivement, on démarre la création du monde tel qu'il est, le 1er janvier à minuit, à quel moment l'homme arrive-t-il ? Quelques secondes, le soir du 31 décembre, avant minuit. Vraiment, l'univers existe depuis très longtemps, sans l'homme. Et il y a eu des réchauffements, des refroidissements, à l'évidence. Et il y a un moment donné où il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que l'homme ne pourra plus vivre sur la Terre et la planète continuera d'exister. Alors évidemment, elle va connaître les souffrances géologiques jusqu'à disparition. Et je dis, mais en philosophie, pourquoi ne pense-t-on jamais ça ? Pourquoi ne pense-t-on pas non plus à la question du sublime ? Le sublime, c'est vraiment une catégorie dont on la trouve dans l'Antiquité avec Longin, mais on la trouve chez Kant, on la trouve au XVIIIe siècle, avec Burke et quelques autres. Mais c'est le sentiment de notre petitesse devant l'immensité d'un spectacle. Des nuits de pleine lune, la voie lactée, des volcans en éruption, des tremblements de terre ou ce genre de choses. D'un seul coup, on se dit, oh là là, mouvement extraordinaire et puis petitesse de l'homme. Et là, je dis, est-ce qu'avec l'infinité des univers, on ne doit pas non plus penser cette petitesse de l'homme ? Et la nature de l'homme. Parce que quand je m'interroge sur ce jour-là, en particulier, sur la présence de l'homme sur la Lune, qu'est-ce que je découvre ? Que l'homme se comporte de manière terrible. Terrible. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, il y en a qui descend l'échelle, et puis c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Enfin, tout le monde connaît ça. Mais le premier geste, ils balancent leur poubelle. C'est-à-dire qu'ils commencent par balancer des sacs d'excréments, de vomi, d'urine. Ils balancent tout ça sur la planète en disant, bon, on dégage un peu tout ce qu'il faut. Puis l'homme arrive après. C'est-à-dire un peu comme l'animal qui marque le territoire, matière fécale. De l'urine, des excréments. Et on dit, voilà, ceci est à nous. On balise l'espace, les hommes arrivent sur la Lune et ils salissent la Lune. Et depuis, j'ai été étonné de voir les tonnes d'ordures qui sont sur la Lune. Les gens qui ont mis un club de golf, une bible, des photos de leur famille en disant, ma femme, mes enfants, moi-même, une photo dans un truc en plastique, on laisse ça sur la Lune. Des traces, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que les hommes aient laissé tout ça. Alors, il y a un premier homme qui descend et le deuxième, c'est un peu frustrant. Il dit, je suis le deuxième, quoi. En quoi pourrais-je être le premier homme ? Et il dit, ah, ben moi, quand je suis allé sur la Lune, j'ai commencé à pisser dans mon truc, j'ai uriné dans mon scaphandre. Il est fier de le dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce besoin, c'est un besoin naturel. On l'a, si on ne le dit pas, personne ne le saura qu'il a uriné dans son scaphandre. Eh bien, il le dit. Il dit, moi, je suis le premier homme qui est pissé sur la Lune. On se dit, mais c'est pas possible, les hommes arrivent sur la Lune, c'est-à-dire que c'est un grand moment d'ontologie, c'est pour salir la planète, c'est pour y mettre leur sac d'excréments et le second qui dit, moi, au moins, je suis le premier à avoir fait pipi sur la Lune, c'est-à-dire les animaux, un mâle dominant, un chat qui dit, je fais pipi là, je fais pipi ici, je fais pipi là, trois points, un espace, l'espace, c'est chez moi. Donc, je suis un animal de territoire. Et je dis, voilà ce que l'homme nous apprend, quoi. Il redémarre, dès qu'il conquiert un territoire, c'est celui-ci. Et quand on pense à Elon Musk, aujourd'hui, avec SpaceX, avec Neuralink, avec Tesla, par exemple, à chaque fois qu'il travaille sur ces sujets-là, c'est pour permettre d'être à l'homme de quitter la planète. Il dit, il y a un moment donné où la planète sera inhabitable, quoi qu'on fasse, on va rouler avec des vélos électriques ou je ne sais quoi, il y a un moment donné, ce ne sera plus le problème. De toute façon, il va y avoir une espèce de destruction du vivant sur la Terre parce que, voilà, c'est le soleil, c'est la vie du soleil. Et il dit, il va falloir quitter la planète, donc SpaceX, avoir une intelligence artificielle, donc Tesla, pour piloter tout ça, et puis avoir la possibilité aussi d'un poste humain, c'est-à-dire un autre homme. Et là, on est dans tous les délires du transhumanisme. Donc, je démarre effectivement à Nima en disant, ce n'est pas impossible que Foucault se soit trompé en annonçant la mort de l'homme si tôt. D'ailleurs, quand Foucault dit l'homme est mort, c'est le sujet en tant que constitué, etc. Donc, il donne des dates de naissance un peu floues, des dates de décès un petit peu floues, mais on comprend que c'est la catégorie d'hommes dont l'histoire des idées est une catégorie devenue caduque. Évidemment, quand les journalistes disent mort de l'homme, là actuellement, et que la mort de l'âme, disons un certain type d'âme, est en question aussi parce que l'âme aujourd'hui pour Elon Musk, c'est très simple, c'est une neuralink qui répond au problème, c'est-à-dire que nous sommes nos datas. Ce que je suis en train de vous dire, par exemple, sur le net, eh bien, ça va constituer les datas de Michel Onfray. Et quand on aura un ensemble de datas, à un moment donné, quand je mourrai, on disait, il y a un certain nombre d'informations qui ont été données, l'âme de Michel Onfray, ce sont ses datas. On ajoute une intelligence artificielle sur ses datas et il y a un moment donné, on dit, ce type, on peut lui. Alors ça, ça en énervera certains en disant, il est mort, il existe encore. Mais ça en réjouira peut-être d'autres, mais de dire, regardez, cette âme, elle est susceptible d'être mise sur une clé USB pour parler un peu vite, et branchée, pucée sur un cerveau. Elon Musk vient d'obtenir l'autorisation d'effectuer ses travaux sur les cerveaux humains. Il l'a fait sur des porcs, il l'a fait sur des singes, il a l'autorisation aujourd'hui aux Etats-Unis de le faire sur des cerveaux, c'est-à-dire de dire, l'âme aujourd'hui, elle est numérisable et en tant qu'elle est numérisable, elle est transférable. Et après, on ne va pas rentrer dans le détail de ces choses-là, ce sera la suite d'ailleurs, le livre suivant rentrera dans le détail de ces questions-là, mais il y a un moment donné où effectivement, on aura affaire à une espèce d'homme numérique, alors là, pour le coup, on est dans le poste humain. Et alors justement, on a presque commencé par la fin, revenons au début, et ce que vous dites aussi, justement, dans le rapport à la Lune, dans le rapport au ciel, vous ouvrez le livre sur des réflexions autour justement de la question de l'homme préhistorique et des traces laissées et de montrer que justement, l'idée quand même d'un ailleurs, parce que l'idée de l'âme, elle est quand même toujours articulée à l'idée qu'il y a un au-delà de l'homme, elle se fait probablement dans un premier temps par la contemplation du ciel avant de venir s'articuler sur d'autres choses et ça, c'est ce qu'on verra avec la partie égyptienne. Mais on voit dans la partie que vous faites sur la préhistoire que, et c'était déjà le cas dans Cosmos, il y a un attachement très fort chez vous à cette idée qu'il y a ce moment-là de l'humanité, une sorte de ce que vous appelez un sens au-delà des cinq sens, qui est une perception justement cosmologique de l'ensemble de l'univers. Oui, que nous avons perdu et que les animaux ont gardé, que certains animaux ont gardé. C'est-à-dire qu'on dit nous, on est capable d'un certain nombre de choses et les animaux n'en sont pas capables, certes, mais à l'inverse, les animaux sont capables de choses dont nous, nous ne sommes pas capables et on n'en infère pas pour autant qu'ils sont plus intelligents que nous. Disons que les intelligences sont différentes, mais il y a évidemment une intelligence animale et cette intelligence animale, elle est capable de percevoir des choses que nous avons perdues, nous, on ne sait plus. Par exemple, j'ai fait dans Cosmos un chapitre sur des anguilles, qui sont des anguilles qui ont dit lucifuge, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas la lumière et il y a un moment donné où dans l'année, elles quittent, par exemple, dans mon village natal, Chamboy, 500 habitants, elles quittent le lavoir et elles s'en vont dans la mer des Sargasses. Et je me souviens, un jour, j'allais faire des conférences en Amérique du Sud, je ne sais plus, Chili ou quelque chose comme ça, et à un moment donné, le pilote dit j'aime beaucoup votre travail, il me fait savoir si vous voulez venir dans la cabine, d'accord, très bien, je me trouve dans la cabine. Et puis à un moment donné, on passe au-dessus de la mer des Sargasses. Elle me dit, là, c'est les Sargasses, c'est incroyable, les anguilles de mon village viennent jusqu'ici pour se reproduire et elles repartent direction Chamboy. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces animaux, quoi ? Et donc, il y a des organes de perception, des lignes de flottaison qui permettent à cet animal de percevoir les pressions et d'une certaine manière la lumière aussi, de sorte que quand elles savent que le danger est moindre en profondeur ou en surface, eh bien, elles nagent en surface ou elles nagent en profondeur et il y a un moment donné où la quantité de lumière lui dit, tu peux y aller, c'est l'heure de partir et tout le monde part en même temps, ils s'en vont tous en même temps. Ou des exemples, par exemple, des exemples de papillons et de bombix, par exemple, que vous mettez sous une cloche, vous mettez un mâle sous une cloche, une femelle sous une cloche à 50 km, vous levez les deux cloches à un moment donné, le mâle va en direction de la femelle, 50 km. Donc, évidemment, il n'y a pas de magie dans tout ça. Il y a des féronomes, il y a des informations qui sont perceptibles. Il y a des... On a un petit chien qui est un chihuahua, il a une série de cartes dans la tête parce que quand on vient dans un endroit, dans un autre endroit, on a des habitudes ici quand on vient chez Denis Mola. Et hop, quand il est dans un endroit, on sent bien qu'il a des cartes GPS et ploup, il s'en va dans les endroits, il reconnaît, il tourne à droite quand il faut tourner à droite, à gauche quand il faut tourner à gauche dans l'hôtel, etc. Et donc, les animaux ont gardé une perception du monde qui est évidemment supérieure à la nôtre. Et nous, on est supérieur en intelligence, en cérébralité, en conceptualisation, ça c'est sûr. On fait de la métaphysique, on compose des opéras, on a du langage, on fait des mathématiques, on est capable d'aller sur la lune ou ce genre de choses, et les animaux sûrement pas, mais ils sont capables de faire un certain nombre de choses que nous avons su faire, nous aussi, à une époque. Quand nous étions des animaux, je dis souvent qu'un chien, par exemple, quand on prend les terminaisons olfactives d'un individu, lambda, nous, par exemple, on dit voilà ce qui nous permet de sentir. On écrase ça au plus fin possible comme une espèce de papier cigarette et on se dit ces capteurs-là, ça tient sur la tête d'une épingle. On fait exactement la même chose avec un chien, ça tient sur un terrain de football. C'est-à-dire qu'on imagine les capacités olfactives d'un chien, donc la perception du monde que le chien peut avoir. Donc je crois que nous avons été très en phase avec l'univers, très en phase avec le cosmos, très en relation avec les étoiles, avec la nuit, avec les bruits, avec les parfums, les odeurs, et qu'on pouvait décoder. Encore d'ailleurs, les peuples qu'on dit primitifs aujourd'hui sont capables de déchiffrer des traces dans la nature. Ils disent, voilà, il y a un animal qui est passé ici, il est passé il y a un quart d'heure, il voit une branche cassée, nous on ne voit rien, ils regardent l'état de la branche, ils disent, non, ça, il y a encore un peu de jus, c'est un peu sec, donc l'animal est passé il y a une heure, non, il est passé hier, il y a une trace, on touche la trace, on dit non, c'est encore... Les 60 ou 70 mots qu'ont par exemple les inuits pour parler de la neige, d'où quand on est... Moi je ne suis pas un skieur, donc pour moi la neige c'est la neige, quelqu'un qui est skieur il a un petit spectre, il est capable de vous parler je ne sais pas quoi d'une poudreuse, je ne sais pas quoi, et puis un inuit il est capable de voir, parce qu'il est resté en contact avec la nature, notamment tout ce qui est glace, tout ce qui est neige, tout ce qui est gel, tout ce qui est froid, etc. Et donc il y a des sensations et des perceptions de ce qui est qui sont supérieures ici, là ou ailleurs, chez les peuples primitifs, chez les animaux, chez des individus plus ou moins cultivés. Quand je dis plus ou moins cultivés, ce n'est pas diplômé, on peut... Pour moins cultivés, c'est un paysan par exemple à qui on aura appris à labourer, à sentir l'odeur du labour en lui disant je ne sens pas l'ozone qui vient d'arriver, là c'est l'approche d'un orange ou à qui on dit il va pleuvoir parce que les oiseaux sont en train de... Ils sont près du sol ou ils sont près du sol parce qu'ils mangent des insectes qui eux, avec la pression atmosphérique, etc. Tout ce savoir-là, certains paysans l'ont gardé mais d'autres l'ont perdu et je pense que l'homme du commun il a perdu tout ça de sorte que l'âme c'était ce qui permettait d'être en relation avec la totalité de l'univers et cette médiation avec les instruments. Les gens aujourd'hui ils ne connaissent de l'univers que ce que le téléphone leur dit. C'est-à-dire qu'ils demandent des informations. Ils veulent savoir la température, la météo, le temps qu'il va faire, ils veulent savoir où ils sont, comment ils vont se déplacer, etc. Évidemment, quand on fait confiance à ces machines il y a un moment donné où on n'a plus besoin de faire confiance à ces émotions et ces sensations ou à ces perceptions de sorte que l'âme se rabougrit. On reviendra sur la question animale que vous avez évoquée parce que c'est intéressant, c'est vraiment un fil conducteur de l'ensemble justement des théories que les philosophes ont pu élaborer dans la question de l'âme et puis votre livre lui-même se fait sous le signe du serpent puis du chien puis du singe et enfin de la méduse mais vous dites effectivement l'âme c'est ce qui nous connecte à l'ensemble de l'univers mais ce que vous montrez aussi c'est que vous avez un chapitre extrêmement intéressant autour de la philosophie égyptienne montrant que c'est une matrice absolument décisive et entre autres de la philosophie grecque et montrant que là que s'élabore entre autres une première théorie de l'âme qui est dès le départ elle a un objet qui est quand même de tuer la mort qui est que l'âme c'est l'idée qu'il faut que quelque chose nous survive parce que c'est quand même l'idée que le tragique est insupportable et que cette vie soit finie on ne saurait le tolérer donc les égyptiens inventent quelque chose qui est quand même l'idée qu'il y a un au-delà de nous qui nous perdure et qui est là mais que c'est ça qu'il faut préserver alors je ne démarre je ne démarre pas aux égyptiens mais je démarre à la préhistoire en disant il y a une société une civilisation orale et on n'a pas de traces évidemment par définition on a juste des objets des artefacts on a des gravures on a des sculptures dans des grottes mais évidemment il n'y a pas de texte et on ne sait pas à quoi ressemble le dieu des hommes préhistoriques et les premiers textes on pourrait avoir Assur Sumer, Babylone mais il n'y a pas grand chose de ce côté-là en revanche les égyptiens on commence à avoir des textes où on nous raconte les choses mais je me dis il y a des traces de tout ça en nous c'est-à-dire qu'il y a de l'homme préhistorique en nous et quand moi il m'est arrivé de me retrouver devant devant un mort et à un moment donné je suis athée je ne crois pas en Dieu mais on sent la généalogie de la religion en soi on se dit mais ce corps va bouger ses yeux vont s'ouvrir cette bouche va parler la tête va se tourner on va s'adresser à moi on va me dire quelque chose on va dire mais non c'est un cauchemar c'est un mauvais rêve mais non je ne suis pas mort ou morte et on se dit je suis en train d'assister à la naissance de la religion en moi c'est-à-dire que soit je consens à ça en disant allez vas-y fais confiance à ça en toi et on se dit mais non cette personne qui semble morte n'est pas morte quelque chose en elle n'est pas mort ça s'appelle l'âme et cette chose qui n'est pas morte me voit est en relation avec moi etc etc ce qui rend possible un discours comme celui de feu Benoît XVI qui n'était pas encore pape à l'époque mais qui au moment de la mort de Jean-Paul II dit accoudé au balcon de la maison du Seigneur d'où il ne regarde Jean-Paul II nous dit que etc on se dit ah bon il y a des maisons dans le ciel il y a des balcons et puis les morts sont accoudés ils regardent les vivants étonnant comme façon de penser et bien c'est la façon de penser qu'ont tous les gens qui croient quel que soit leur dieu un dieu des dieux monothéisme polythéisme animisme totémisme tout ce qu'on voudra il y a cette idée que le mort n'est pas mort la naissance de l'âme immatérielle c'est le désir de conjurer l'évidence de la mort la mort ne peut pas avoir le dernier mot donc il y a quelque chose ça existe alors on appelle ça l'âme on appelle ça l'esprit le manna on donne des noms divers et multiples et puis on dit ça c'est immortel donc ça continue l'esprit est là on nous écoute on nous regarde les anciens sont là on enterre les morts dans les cases et puis on dit mais de toute façon on vit avec l'esprit des anciens donc les anciens ils sont là en train de vivre avec nous le grand-père la grand-mère les ancêtres et puis on parle aux esprits et puis voilà et c'est comme ça qu'on fabrique une âme immatérielle et je suis évidemment l'histoire de l'incarnation de cette immatérialité jusqu'à ce que des philosophes nous disent attendez cette immatérialité ça ne tient pas le coup il doit y avoir quelque chose de matériel et de servir enfin on n'y est pas encore mais je veux dire que les égyptiens racontent un récit qu'on peut comprendre il y a aujourd'hui des préhistoriens qui sont en train de faire sortir des idées très intéressantes qui nous disent qu'il y a un récit originaire avec des vies souterraines et que ces vies souterraines supposent qu'on remonte à la surface via les cavernes et que les peintures qui nous sont données sont dans la narration du récit primitif etc. moi ça me passionne ce qui se découvre tout de suite sur le terrain préhistorique mais hypothèse parce que bon évidemment on n'est sûr de rien jadis les hypothèses structuralistes passaient pour vrai les hypothèses de l'abbé Breuil passaient pour vrai les hypothèses des chamanes il y a quelque temps Clotte et autres passaient pour vrai donc les hypothèses elles changent elles bougent mais il y a quelque chose qui chez les égyptiens nous dit ben voilà il y a le dieu Horus le dieu Isis Osiris voilà comment ça se passe la nuit il y a un moment donné où il y a un cycle ça s'en va dans les ténèbres ça revient ça repeint enfin quand on voit les tombes des pharaons toutes ces histoires-là sont peintes sont racontées et donc on a aujourd'hui des textes évidemment je ne lis pas les hiéroglyphes mais il y a un début de traduction des textes égyptiens de tous les textes égyptiens donc je lis parfois des choses pas forcément terribles quand on lit des choses et on ne comprend pas tout et puis il y a des moments où on retient quand même cette idée qu'il y a un esprit qu'il y a un souffle que ce souffle est immatériel que c'est lui qui est assimilable à la vie que dans la mort le souffle continue etc. on se dit il y a quand même un fil rouge sur cette idée qu'il y aurait une âme immatérielle pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle devienne un peu matérielle avec Descartes puis franchement matérielle au 18ème puis électrique avec le marquis de Sade puis numérique aujourd'hui avec cette idée très rapidement et quand on bascule chez les Grecs qui est que dès lors qu'il y a eu une âme immatérielle se pose la question centrale qui est le rapport au corps et dès lors on peut dire que les choses s'en branchent mal puisque dès à la fois Épithagore et Platon on aboutit très rapidement à l'idée que le corps pose problème et qu'on subit son corps le temps de sa vie matérielle mais vraiment la seule chose qui importe qu'il faut soigner et dont il faut s'occuper c'est la vie de son âme immatérielle et c'est ça qui compte et on sait après la postérité que va avoir ces idées-là et ce que vous montrez c'est que ça se joue dès ce moment-là ça a une influence considérable dans le processus civilisationnel mais qu'effectivement il y a quand même dès le début cette idée présente que le corps est un problème alors ça dépend pour qui parce que par exemple on invente un concept qui est celui de présocratique j'ai consacré du temps à examiner ça par exemple au moment de la contre-histoire de la philosophie et à un moment donné où je travaille beaucoup sur la chronologie ou sur les dates je pense qu'on ne fait pas assez d'histoire et si machin est avant bidule et après un tel ce n'est pas exactement la même chose et on voit que l'un a pu lire l'autre et que l'un a pu influencer un autre et que s'il y a quelque chose d'important dans l'histoire c'est bien de savoir si le philosophe il est avant ou après ou je ne sais quoi et je faisais à l'époque où j'étais étudiant des tableaux et je me disais bon Démocrite Hérathlite Anaximandre enfin je prends tous les pré-socratiques et puis Socrate et puis je mets les dates de naissance supposée de décès supposée et puis à un moment donné je fais des schémas des schémas et puis il y a des gens qui sont pré-socratiques et qui sont censés précéder Socrate et qui lui survivent 40 ans qu'est-ce que c'est que ces pré-socratiques quoi et donc j'ai compris à un moment donné qu'on dit bon voilà la philo elle commence avec Platon Socrate-Platon le couple Jésus-Dieu quoi d'une certaine manière en philosophie et qu'avant il y a des pré-socratiques voilà une espèce de truc généralisé c'est pas du tout la même chose de se réclamer de Parménide ou d'Héraclite ou de Démocrite de Lecipes ou de Pythagore il y a des hyper-idéalistes il y a des mathématiciens il y a des ultra-matérialistes et ça fait des lignages ça fait un rhizome mais il y a un moment donné où ça fait au moins deux lignages parce que le christianisme impose sa loi en disant spiritualisme, idéalisme etc. donc on va chercher les grands ancêtres en disant tiens Pythagore c'est très bien c'est utilisable Platon formidable le corps, l'âme etc. et Platon il emprunte beaucoup aux égyptiens et puis après on a les néo-platoniciens l'école d'Alexandrie etc. et puis on a Saint-Augustin la scolastique et puis voilà on a le corpus chrétien mais il y a en même temps que Pythagore qui lui dit voilà il y a le corps et l'âme l'âme est immatérielle il y a de la méthampsychose de la méthamsomatose nous allons nous réincarner nous avons connu des vies antérieures etc. Platon pense ça aussi il y a aussi un démocrite qui dit mais tout est matériel et il y a une âme mais bien sûr qu'elle est matérielle et ce sont des atomes et alors un démocrite dit mais quand l'été il fait très chaud on a fermé les volets et qu'on voit un ray de lumière comme ça on voit de la poussière qui danse dans le ray de lumière et il dit vous voyez en temps normal si j'ouvre les volets très grands on ne la verra pas cette poussière et pourtant elle existe elle danse elle est là et bien il dit le réel c'est ça c'est composé d'atomes et tout est composé d'atomes ma parole la voie lactée la coccinelle l'amour les sentiments l'émotion l'amitié etc. tout ça c'est de la matière des atomes et rien d'autre que des agencements d'atomes donc on voit bien que pour le christianisme ça pose un problème si vous dites le mystère de l'Eucharistie vous dites non l'Eucharistie c'est de la farine et de l'eau ça ne peut pas être le corps du Christ donc il va falloir trouver un autre philosophe en l'occurrence Aristote pour pouvoir dire que maintenant ce n'est pas pareil il y a les espèces il y a les substances il y a la tribu et que vous pouvez toucher les espèces sans toucher la tribu que donc c'est du pain mais que c'est en même temps le corps du Christ etc. ça avec Aristote ça marche avec Démocrite ça ne marche pas ça ne peut pas marcher avec Démocrite ou avec Épicure donc il y a des conceptions de l'âme qui sont évidemment très différentes suivant que vous imaginerez ou postulerez qu'elles sont immatérielles éternelles immortelles ou alors suivant que vous imaginerez que ces âmes sont constituées d'atomes d'agencements d'atomes qui sont susceptibles de se désagencer c'est à dire que vous avez un agencement atomique qui fait que vous êtes vous et que voilà vous êtes pierre avec son âme de pierre j'allais dire et puis il y a un moment donné où la mort décompose c'est à dire que l'agencement de vos atomes va disparaître mais les atomes dureront encore donc il y a un certain type d'immortalité des atomes mais de mortalité des agencements ce qui veut dire évidemment que quand on aborde la question de l'âme on ne l'aborde pas de la même manière suivant qu'on est présocratique ou qu'on est platonicien suivant que quand on est platonicien on est pythagoricien ou on est démocriteien quand on est Aristote Aristote qui n'est pas lu et commenté par les commentateurs médiévaux parce qu'il faut revenir au texte tout le monde connait plus ou moins cette fresque de l'école d'Athènes où on voit Raphaël qui met des philosophes en action comme ça et on a Platon qui montre le ciel et Aristote qui montre la terre et c'est très intéressant parce que de fait c'est vraiment ça et quand Platon dit tout est vérité céleste et idéale etc il nous dit l'âme elle est là-haut c'est de l'immatière si on me permet le néologisme et Aristote il a une belle image alors Aristote il écrit des textes qui sont intéressants pour l'historien de la philosophie parce qu'il dit machin pensait que bidule pensait que un tel pensait que etc alors c'est formidable parce que ça fait une petite histoire de la philo à chaque fois donc l'âme n'est pas ceci contrairement à ce que disait Anaxagore l'âme n'est pas ceci contrairement à ce que disait Parménide et Héraclite avait tort de nous dire que l'âme était ceci c'est du pain béni quand les bibliothèques ont été détruites dont ils ont disparu parce qu'on sait ce qu'étaient les pensées de machin de bidule ou d'un tel et la pensée d'Aristote très intéressante il nous dit prenez une hache et vous allez faire de telle sorte qu'il y a un fil à la hache pour qu'elle puisse bien couper bien tailler et bien il dit le fil de la hache est-ce que c'est la hache est-ce que c'est séparable de la hache c'est compliqué le fil d'un couteau et bien il dit l'âme c'est ça c'est-à-dire le fil de la hache n'est pas susceptible d'être isolé en tant que fil il ne pourrait pas dire j'ai le fil de la hache c'est pas possible il faut la matière de la hache c'est-à-dire il faut la substance la matière et c'est un certain type d'agencement de la matière qui rend possible le fil de la hache et bien l'âme c'est la même chose l'âme elle n'est pas immatérielle elle est dans la matière mais elle n'est pas la matière elle est un certain type d'agencement de la matière qui rend possible l'âme génial c'est une pensée proprement géniale mais évidemment très anti-platonicienne donc évidemment par la suite quand les scolastiques via les philosophes arabes vont s'emparer de cette question-là Avicenne à Véroès etc. et d'autres philosophes médiévaux évidemment il va y avoir des commentaires de commentaires de commentaires ça va devenir extrêmement compliqué alors que la pensée d'Aristote je ne vais pas dire qu'elle est simple mais elle n'est pas si complexe que ça et aujourd'hui on gagnerait à repenser l'âme non pas dans une configuration platonicienne ou idéaliste non pas non plus forcément dans une configuration bêtement matérialiste du genre j'ouvre un cerveau je trouve une âme mais de dire c'est un certain type d'agencement qui rend possible ce que nous pourrions nommer l'âme alors d'ailleurs c'est un point extrêmement intéressant que vous soulevez parce que finalement ce qui est assez étrange si on prend le moment médiéval c'est qu'à la fois se tient une doxa on va dire tenue par l'église plutôt héritée de Platon et dont on reviendra évidemment saint Paul et saint Augustin avec qui est quand même vraiment une doctrine de rejet absolu du corps et même qui va très très loin dans le rapport à la chair et en même temps le cœur de l'activité médiévale comme vous l'avez évoqué c'est quand même le commentaire d'Aristote dit le philosophe saint Thomas il consacre des milliers de pages les deux sont tenus en même temps alors que jusqu'à un certain point ils ne sont pas compatibles alors c'est compliqué l'histoire de la philosophie compliqué et simple c'est à dire que moi je fais des études classiques et on fait des cours en disant histoire de la philosophie antique bon voilà ça s'arrête à saint Thomas à saint Augustin et puis histoire de la philosophie médiévale bon ça commence un peu à saint Thomas d'Aquin alors on parle un peu des nominalistes des réalistes encore que pas trop puis la renaissance et puis 16e 17e 18e 19e 20e etc et puis on dit mais il y a 10 siècles là il y a un grand trou où il n'y a rien et il y a pourtant des gens qu'on appelle les pères de l'église qui sont Grégoire de Nazian méthode d'Olympe Dorothée de Gaza des gens qui ont écrit des choses considérables tertuliens pour des gens qui sont un petit peu plus connus par exemple et qui pensent les questions un peu laissées dans le vide parce que Jésus ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses hyper techniques ce n'est pas un philosophe Jésus qui nous dit l'âme elle est composée de matière mais surtout pas d'une matière qui serait ceci Jésus on ne va pas rentrer dans le détail de ce genre de choses moi je pense que c'est un concept mais que par définition il n'y a pas chez Jésus toutes ces questions là il y a une chose extrêmement simple qu'on appelle la parousie Jésus dit il va falloir vivre correctement parce que moi je vais revenir de votre vivant et si vous avez bien vécu à ce moment vécu correctement vous serez sauvé si vous ne l'êtes pas ça va être une catastrophe donc le christianisme au départ c'est le temps de la parousie c'est-à-dire 50-60 ans ce n'est pas du tout fait pour faire une religion c'est après avec Constantin puis après avec Augustin Saint-Augustin etc. qu'on structure le paysage intellectuel occidental et c'est à partir de ce moment là qu'on commence à dessiner l'âme en disant alors elle est quoi elle est matérielle est-ce que l'âme c'est de l'esprit alors tertulien il dit bien sûr que l'âme c'est de l'esprit qui est matérielle aussi ah bon d'accord d'autres disent non elle est totalement immatérielle vous êtes sûr qu'elle est immatérielle mais quel type des matières donc grand commentaire grand débat puis des conciles et pendant les conciles on a alors bon on dit toujours on imagine les évêques les cardinaux avec la pour propre cardinaliste et puis le pape et puis on ouvre la bible et on dit eu égard à ce livre saint l'esprit saint nous inspire et on va décider de questions extrêmement théologiques y a-t-il le père le fils le Saint-Esprit est-ce qu'un père qui ne serait pas antérieur au fils c'est pensable est-ce que père et fils peuvent être dans le Saint-Esprit la Sainte-Trinité donc on disserte sur des questions de Sainte-Trinité et puis on vote et là le Saint-Esprit dit bah oui la Sainte-Trinité c'est ceci si on fait un peu de philosophie d'histoire avec la philosophie ce que je fais je me dis ça marche comment les conciles qui qui covoque qui comment ça se passe ça se passe où etc et alors là on se dit mais il y a plein de gens à viner il y a des gens qui sont des crétins il y a des gens qui arrivent tiens si tu veux voter pour ça je te donne une petite somme d'argent il y a des morts incroyables c'est-à-dire qu'ils se tuent dans la rue parce qu'il y a eu des gens qui ont trop bu et puis ils sont allés au bordel la veille au soir enfin on se dit mais l'histoire des conciles c'est quand même sidérant parce que d'un seul coup c'est le point de doctrine le concile a décidé que l'âme était ainsi c'est-à-dire immatérielle éternelle, immortelle etc et moi j'adore ça j'ai dans la bibliothèque une histoire des conciles qui est très intéressante parce que sur plein de sujets port de la barbe ou de la moustache des choses de ce type-là mais aussi la question de l'icône, de l'image a-t-on le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser les images pendant un siècle il y a les iconophiles les gens qui défendent les images et les iconoclastes les gens qui ne défendent pas les images qui disent mais vous avez un crucifix vous vous mettez à genoux devant le crucifix vous priez vous honorez un morceau de bois c'est un bout de bois donc vous êtes vous êtes des mécréants donc c'est pas possible mais non pas du tout c'est l'instrument mais ce qu'on prie c'est Dieu et ça nous permet une concentration pendant un siècle il y a les iconophiles les iconoclastes ça se tue ça se massacre etc et il y a un moment donné où on décide hop, iconophilie heureusement ça a rendu possible tout l'art occidental tout la chrétienté tout ce qu'on connait les Vinci les Michel-Ange etc la peinture la musique la littérature donc sur la question de l'âme bien sûr il y a dix siècles de pères de l'église qui disent tout et le contraire de tout dix siècles de concile où on dit maintenant il va falloir penser comme ceci sur ce sujet et quelque chose qui se cristallise l'église nous disant l'âme est immatérielle éternelle incorruptible susceptible d'être damnée à l'enfer sauvée le paradis ou entre deux suivant les prières etc le purgatoire etc et ça ça structure la pensée occidentale pendant très longtemps disons pendant dix petits siècles jusqu'à ce que des philosophes commencent à dire oui mais bon faut voir alors bon il y a Descartes il y a Montaigne il y a Descartes et puis après il y a les rationalistes et là effectivement on commence à attaquer cette idée que l'âme ne serait qu'immatière avec cette dimension que vous indiquez qui est très importante aussi sur la question de la de la chirurgie et de le mot m'échappe à l'instant non pas de l'autopsie mais de la dissection merci ce que vous dites c'est que quand la dissection devient une discipline on va dire médicale pour le coup véritablement au 15e 16e siècle c'est pour vous là aussi c'est un peu comme la lune au début du livre vous considérez que c'est un changement de paradigme c'est un changement philosophique extrêmement important et qui jusqu'à un certain point n'est pas complètement pensé c'est-à-dire qu'il va avoir des conséquences du côté de la philosophie puisque Descartes lui-même la pratique et même pratique la vivisection mais il n'y a pas sur le moment même de pensée immédiate de la question de la je suis désolé je n'ai pas le mot de l'âme oui de l'âme dans le fait d'ouvrir le corps et que le fait d'ouvrir le corps effectivement est un véritable changement pour vous aussi important pour le coup que la révolution humaniste c'est ça c'est-à-dire que quand on aborde la question justement des leçons d'anatomie moi j'aime beaucoup cette peinture de Rembrandt j'ai beaucoup travaillé très longtemps j'étais jeune homme j'écrivais sur cette peinture déjà et je savais pour l'avoir lu comment on faisait des leçons d'anatomie c'était quand même assez singulier c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui touche le corps alors lui c'est un damné et puis il y a un individu qui montre les organes avec une baguette et qui dit voilà pendant que quelqu'un qui est sur un fauteuil commente Galien donc on lit Galien et on fait un commentaire il y a un type qui montre l'organe puis il y a celui qui ouvre et donc ce sont des cadavres on les achète ce sont des pendus etc on fait ça alors évidemment l'hiver plutôt parce que l'été c'est une puanteur incroyable on arrose le corps pour que ça sente pas trop de vinaigre et puis on ouvre on a des chiffons sur la tête et puis on fait de la dissection comme ça c'est pas terrible et donc il y a un moment donné où on va commencer à travailler autrement et puis on va on va avoir des vrais des vrais dissecteurs et pour le coup Vézal ou Ambroise Paré qui sont des gens qui parfois peuvent aller travailler sur les champs de bataille les gens se battent beaucoup et il y a un moment donné où le corps vous dites le type il s'est pris un boulet il est complètement ouvert on en profite pour regarder un peu comment ça marche et puis il y a un moment donné où le chirurgien dit le chirurgien barbier c'est le type il fait les barbes et puis en même temps c'est lui qui ouvre les corps et c'est celui qui va faire le travail c'est-à-dire c'est plus le type qui va dire Galien dit que l'autre dit voilà ce qu'il faut regarder et l'autre qui montre l'organe et les étudiants qui sont là dans un amphi qui disent oui d'accord très bien c'est pas comme ça qu'on travaille et donc la chirurgie évolue et il y a un moment donné où la question de l'âme se pose j'ouvre un cerveau où est l'âme et il y a Ambroise Paris qui dit oh ce n'est pas trop mon truc moi je ne veux pas avoir d'ennui donc je ne fais pas ce genre de travail je soigne et Dieu guérit vous entendez je suis responsable et coupable de rien et il y a Vézal qui dit mais moi ça m'intéresse quand même de voir comment ça marche ce que c'est véritablement et Descartes siècle suivant 17ème est intéressé lui personnellement par ça il dit mais l'âme est-ce qu'elle est matérielle est-ce qu'elle est immatérielle comment ça marche dans le corps l'âme et alors on pense qu'il achète des cadavres lui aussi mais il fait beaucoup de dissections d'animaux et beaucoup de dissections de singes ça se faisait beaucoup à l'époque et d'ailleurs c'est ce que Vézal reproche aux autres en disant oui d'accord Galien il a fait des leçons d'anatomie des dissections mais il a disqué des singes les singes c'est pas exactement l'homme donc oui sur le singe vous allez trouver ça c'est bien la preuve qu'il disséquait un singe parce que sur l'homme vous ne trouvez pas ça etc et là on commence à disséquer des hommes et Descartes fait une erreur qui est très intéressante moi j'adore Bachelard et la formation d'esprit scientifique et Bachelard parlait j'adore parce que j'ai lu ça j'avais 16-17 ans et c'est formidable comme livre et il parlait des obstacles épistémologiques c'est à dire ce qui rend la connaissance impossible sous prétexte de science on croit à un truc et puis on fait une erreur mais finalement on est passé à côté de la vérité et là par exemple il dit moi j'ouvre un corps Descartes j'ouvre un corps j'ouvre un cerveau qu'est-ce que je vois quelque chose d'éminemment symétrique hémisphère droit hémisphère gauche puis finalement il y a de la symétrie partout je coupe un corps en deux il y a deux yeux deux narines deux oreilles deux bras deux jambes etc il y a des doigts enfin bon des doigts de pied etc et il dit mais quand j'ouvre le cerveau il y a un endroit qui n'a pas sa symétrie qui n'a pas son double un seul un lieu un unique et c'est la glande pinéale ce qu'on appelle aujourd'hui l'épiphyse et Descartes dit c'est là que ça se joue il y a de l'âme il y a du corps substance étendue substance pensante et la liaison de la substance étendue et de la substance pensante passe par la glande pinéale c'est là que ça se joue et j'ai lu ce que je n'avais pas lu récemment mais j'ai lu la correspondance complète de Descartes très sympa pour écrire ce livre et j'étais très étonné par la correspondance qu'il a avec Régis Régus enfin Régis on dira et Régis dit à un moment donné alors c'est matériel ou c'est pas matériel et si ça se fait la liaison peut-être ça se fait là dedans mais comment de quelle manière et Descartes est très prudent il a une sa devise c'est l'arvatus prodeo j'avance masqué dans le genre il est arrivé des problèmes à Galilée pour avoir dit que la terre était ronde tournée sur elle-même autour du soleil il dit moi j'ai pas envie d'avoir des ennuis aussi avec l'église et donc il lit les conciles il pense quoi les conciles que j'ai pas de problème avec l'église et donc il voit bien que ça tourne pas rond son analyse et que s'il était conséquent il dirait ou cohérent ou congruent avec lui-même il dirait bah l'âme est matérielle quoi et puis oui elle est dans la glande pinéale dans l'épiphyse et puis voilà l'affaire est réglée mais l'âme matérielle d'un seul coup l'église va arriver en disant mais c'est Satan donc c'est pas possible et c'est Régis qui le pousse qui le pousse qui le pousse puis qui à un moment donné dit bon il faut arrêter maintenant et alors il y a des gros problèmes à Utrecht il y a une querelle et tout et là il déménage Descartes il a peur d'y laisser sa peau et c'est Régis qui après après la mort de Descartes dira bon ben voilà l'âme est matérielle et puis on arrête avec ça en tergiversant puis après les matérialistes le curé Mélié la maîtrise Helvésius Dolbach etc enfin tous les matérialistes diront bon ben c'est clair l'âme est matérielle et c'est à dire que ce sont les cartésiens qui effectuent la bascule pas Descartes qui n'aura pas eu l'audace de le faire lui-même alors et ça à partir de là se fait deux généalogies puisque d'un côté il va y avoir celle que vous décrivez donc à partir de Descartes l'âme est matérielle enfin les cartésiens pardon l'âme est matérielle donc ce qui va aboutir in fine à la destruction de l'âme puisque dès lors que l'âme est matérielle on va pouvoir la détruire alors qu'il y a aussi de l'autre côté ça vous y tenez beaucoup une autre tradition qui est plus du côté du vitalisme qui est peu importe finalement qu'elle soit matérielle ou immatérielle mais il existe et c'est présent aussi chez Montaigne parce qu'on n'a pas évoqué l'apologie de Raymond II mais qui est très importante puisque dès lors qu'on parle de l'âme on parle des animaux et il y a dans l'apologie de Raymond II des très très belles pages de Montaigne sur la question du statut de l'animal et de la continuité ou non justement de l'âme partagée par l'ensemble des vivants et qu'il y a plus une généalogie vitaliste par laquelle il y a du vivant dans le vivant et en fait finalement c'est ça l'âme c'est-à-dire que c'est ce vivant dans le vivant et cette force qui fait vivre et que et cette généalogie elle va poursuivre en parallèle de la généalogie matérialiste oui c'est génial moi je n'utilise pas beaucoup le mot mais c'est génial Montaigne et précisément ce texte antispéciste avant l'heure c'est lui qui invente l'antispécisme les gens qui nous disent l'antispécisme est inventé par Bentham au 19ème non c'est pas vrai Bentham dit des choses très intéressantes sur l'animal souffre-t-il ne souffre-t-il pas ce qu'on appelle la sentience aujourd'hui ce que les antispécistes appellent la sentience c'est-à-dire la capacité à sentir ou ressentir c'est vrai que c'est une question abordée par Bentham au 19ème mais au 16ème siècle Montaigne dit des choses sur les animaux extraordinaires et notamment dans l'apologie de Raymond Sebon où il dit mais quand je joue à ma chatte c'est-à-dire quand je joue avec mon petit chat est-ce que c'est pas lui qui joue avec moi ou moi qui joue avec lui et Derrida reprendra ça en disant mais quand je suis nu dans ma glace en train de me raser le matin je vois mon chat assis sur ses fesses qui me regardent comme ça je vois le chat qui me regarde que voit le chat qui me regarde quand il me regarde etc. Question très intéressante vraiment quiconque a eu un animal le sait c'est-à-dire le regard d'un animal est sidérant de presque dire d'amour les animaux nous regardent avec une espèce d'énigme dans le regard et cette énigme nous pose nous-mêmes question donc quand Montaigne pose les questions alors lui toute la scolastique et tout ça il dit ça va bien de demander au texte la vérité du monde la vérité d'un corps c'est pas dans les textes de Galien du médecin philosophe en disant c'est quoi la folie on va regarder alors la folie c'est ça la folie et Montaigne dit laissons de côté les textes et allons voir le monde le grand livre du monde pour voir ce qui se passe véritablement et puis lui il a cet accident de cheval incroyable c'est-à-dire il dit il chevauche il aime beaucoup être à cheval Montaigne puis à un moment donné il y a un type qui arrive dessus accident de voiture et il explose et il se retrouve par terre il dit mais je vomis des flots de sang j'en remplis une bassine et puis et puis d'un seul coup je sens que je pars et puis il dit mais je vais mourir Montaigne dit je vais mourir il n'a rien écrit encore puisque je crois que ça déclenche les essais l'écriture des essais et il dit ah mais finalement alors il le dit après bien sûr mais c'est ce qu'il dit ressentir il dit mais c'est très doux la mort finalement c'est très simple on glisse c'est assez doux je ne savais pas que c'était comme ça finalement bon ben voilà la vie s'en va et puis pouf il tombe dans les pommes et puis il se réveille et alors là des douleurs partout il dit mais ah mais non mais c'est la souffrance qui est problématique c'est pas d'avoir à mourir c'est pas de mourir c'est vraiment la souffrance et puis là il commence à réfléchir plus tard quand il écrit quand il raconte son accident sur ce qui s'est passé sur la vie sur la mort sur le sang sur les vomissements sur l'espèce d'effacement du monde lui s'effaçant dans le monde etc et il pense en termes pour le coup de vitaliste et alors le vitaliste c'est celui qui dit mais si vous faites la somme des atomes de quelqu'un et que vous mettez ça dans un shaker vous secouez il ne va pas surgir un être un être entier comme ça ça ne va pas marcher nous ne sommes pas que la somme des atomes qui nous constituent c'est pas comme ça que ça se passe il y a quelque chose en plus et donc il y a une espèce d'opposition entre la droite et la gauche pour aller vite qui permet aux gens de gauche de se dire matérialistes dans le genre nous ne sommes que de la matière et s'il y a une âme l'âme est matérielle et puis des gens qu'on dira de droite les catholiques qui disent non nous ne sommes pas réductibles à la somme des atomes qui nous constituent il y a de la vie et la vie elle ne se constitue pas il y a la vie puis il n'y a plus la vie il y a de la vie il y a moins de vie il y a plus de vie etc mais c'est ainsi et évidemment la vie c'est Dieu qui la donne donc pendant très longtemps c'était on est l'un ou on est l'autre enfin quand je dis très longtemps ça marche encore comme ça mais moi je pense qu'on peut être un matérialiste vitaliste et qu'on peut imaginer que oui bien sûr il y a des atomes mais que ce qui importe c'est pas c'est pas seulement l'atome ce sont les agencements des atomes ce qui se passe entre les atomes alors la physique quantique donne un peu raison à ceux qui pensent comme ça mais il y a eu des vitalistes célèbres qui n'ont pas été chrétiens je pense à Bergson encore que Bergson était un juif qui se serait volontiers converti au christianisme si ce n'était pas passé pendant l'occupation mais il y a eu Deleuze par exemple ou Canguilhem avant lui ou Deleuze qui étaient des vitalistes qui eux disaient mais il y a un truc qui est la vie et on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est on parlait des égyptiens tout à l'heure vous ouvrez une tombe égyptienne vous avez une écuelle dans laquelle vous avez des grains de blé et bien ces grains de blé sont là depuis 40 siècles vous prenez ce blé vous le mettez dans la terre vous arrosez la saison suivante vous aurez un épi il s'est passé quoi ? qu'est-ce qu'il y a dans le blé qui est là potentiellement et qui attend les conditions de possibilité et puis qui les conditions de possibilité étant là se met à germer il y avait un éthologue qui s'appelait Huixcul que Deleuze a beaucoup utilisé et commenté sur la tique et il dit la tique par exemple elle est sur un brin d'herbe et elle attend que passe un animal à un moment donné comme ça et donc à un moment donné s'il passe un animal il y a une fourrure c'est chaud elle a un capteur toc elle se laisse tomber si l'animal est parti elle se laisse tomber tombe par terre c'est raté pour elle donc il va falloir qu'elle recommence etc et donc c'est un peu compliqué la vie d'une tique et puis quand la tique arrive sur le dos d'un animal paf elle s'en va chercher la chair elle perce elle se gorge de sang boum elle tombe par terre elle pond les oeufs elle meurt elle a donné la vie ça continue etc mais si pendant un certain temps l'animal ne passe pas la tique elle fait quoi elle peut passer 18 ans nous dit Huixcul elle peut passer 18 ans à ne pas exister c'est à dire à ne pas vivre mais à être là quand même et le moment venu pouf elle tombe parce qu'elle est faite pour ça donc il y a un moment donné où il faut penser la vie dans les catégories vitalistes sans oublier qu'il y a la matière pour porter ça de sorte que quand on en arrive à numériser l'âme évidemment on est dans la logique totalement matérialiste c'est à dire on dit l'âme c'est la somme des données les datas d'un individu bon d'accord mais auriez-vous les datas et que vous secouriez tout ça dans un shaker vous n'auriez pas l'identité d'un être et si vous avez le vitaliste qui lui vous dit oui mais nous on a trouvé une espèce de mystère le mystère de la vie on sait ce que c'est dans le blé on a trouvé ce qui rend possible la germination dans la tique qui reste 18 ans en sommeil on a découvert le processus d'endormissement qui etc et on peut faire ça on a retrouvé ça dans l'ADN on a retrouvé ça dans un cadavre on peut arrêter ça dans un corps humain on peut le ralentir on peut etc etc et je pense qu'on n'est pas dans la science-fiction que ceux qui travaillent sur ces questions-là il y a notamment une maladie terrible pour ceux qui sont infligés de ça qui s'appelle la progeria qui sont des petits-enfants qui vieillissent à toute allure des enfants de 6 ans qui ont un corps de vieillard ils ont le corps le visage de quelqu'un qui a 80 ans alors qu'ils ont 8 ans et donc la progeria interroge sur ce processus de vieillissement donc on peut très bien imaginer qu'en travaillant sur ce sujet ou sur cette question on puisse numériser l'âme bien sûr et là on est dans le côté totalement matériel mais qu'un jour l'aspect vitaliste de la question se trouvera résolu parce que des gens trouveront ce qui dans la vie veut la vie parce que ce qui articule pour le coup par rapport à ce que vous dites le mécanisme avec le transhumanisme c'est dès lors que l'âme est matérielle elle est perfectible et ça donc vous avez on n'a pas le temps de le développer mais effectivement tout un chapitre autour de Rousseau et de la révolution parce que s'il y a une perfectibilité alors on peut redimer l'âme humaine donc on peut l'améliorer donc on peut créer un homme nouveau et on sait malheureusement les conséquences de tous ces raisonnements-là et c'est vraiment ce raisonnement qu'on trouve in fine mais effectivement dans la logique transhumaine ce qui est de dire il y a une donnée matérielle qu'on peut améliorer parce que ce n'est pas simplement le fait de la transmettre c'est-à-dire que l'idée de l'amélioration chez Musk par exemple elle est très très présente alors d'abord parce que comme vous le dites c'est pour partie un cheval de Troie dans la mesure où il y a une partie du projet qui est comme ce que vous dites qui est on va soigner des maladies on va améliorer des maladies et en même temps il y a un autre projet derrière qui pour lui est plus philosophique qui est de dire effectivement il y a une amélioration continue oui c'est sûr que les transhumanistes ne viennent pas annoncer leur projet en disant un jour des gens très riches auront la possibilité de quitter cette planète et d'assurer la survie de leur descendance pendant que les très pauvres vont crever la fin ils ne vont pas le dire comme ça parce qu'évidemment ça ne marcherait pas et les gens diraient peut-être qu'on ne va pas défendre ce genre de projet de société c'est quand même un projet d'inhumanité plutôt qu'un projet d'humanité or c'est leur projet il est bien évident que 8 milliards d'hommes si on a 10 milliards d'hommes au moment où tout ça se met en place on ne va pas sauver 10 milliards d'hommes avec des fusées SpaceX qui vont emmener tout le monde il n'y a aucun problème rentrer c'est gratuit non la survie de l'humanité se fera par la race des seigneurs qui décideront qui sauver comment sauver qui cloner comment cloner etc. c'est ça le but donc évidemment le cheval de droit on fait juste entrer un cheval de droit fort sympathique et le cheval de droit c'est de dire mais vous avez des grands-parents qui ont Alzheimer ou qui ont pu avoir ou qui risquent de l'avoir ou Parkinson on empêcherait ça ce serait quand même formidable ah bah oui bien sûr vous avez des gens des jeunes qui à 20 ans font un accident de moto ou de voiture et paf sont tétraplégiques vous diriez bien qu'ils remarchent ah bah oui bien sûr c'est formidable tout ça eh bah laissez-nous faire on va faire ça on sait faire ça et on laisse faire et évidemment c'est comme les écologistes qui pensent aujourd'hui à la souffrance animale ils ont bien raison ils veulent économiser la souffrance animale ils ont complètement raison mais ils travaillent sans le savoir pour les gens qui aujourd'hui détruisent la paysannerie et artificialisent la viande pour faire de telle sorte qu'on fasse du clonage cellulaire extrêmement polluant au demeurant ça coûte horriblement cher et c'est d'un point de vue chimique etc c'est terrible pour la planète parce qu'il y a un moment donné où quand on industrialisera l'agriculture et bien effectivement on pourra faire des tumeurs animales ça s'appellera des biftecs et des biftecs qui n'auront jamais vu un bœuf par exemple mais le jour où on partira avec SpaceX dans l'espace on pourra se manger son bon biftec parce que ce sera de la viande cellulaire et donc tout ça est pensé par Elon Musk on dit j'ai acheté une Tesla c'est formidable voiture hyper moderne etc ça permet à Elon Musk de travailler à l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle elle n'a pas besoin d'objets fantastiques c'est juste il faut éviter de rentrer dans cet endroit il faut tourner à droite il faut aller à gauche il faut prendre en considération et le cheval de droite c'est de dire non non on fait une voiture intelligente on fait de l'intelligence artificielle pour remplacer l'intelligence naturelle c'est à dire que ChatGPT qui permet aujourd'hui à des élèves de Terminal de faire des dissertations de philo par exemple et bien c'est l'intelligence artificielle de Tesla et d'Elon Musk SpaceX c'est ça Neuralink c'est ça tout ça se tient donc les milliardaires qui peuvent tout s'acheter Musk c'est l'homme le plus riche du monde avec Bernard Arnault de temps en temps c'est l'un ou l'autre mais c'est à dire le type il dit écoute combien votre tour Eiffel je voudrais bien me l'offrir il peut se l'acheter si on lui dit elle n'est pas à vendre c'est son problème mais si on lui donne un prix il dit j'achète elle est à moi et donc quelqu'un qui peut tout s'acheter que veut-il s'acheter quand il est l'homme le plus riche du monde il veut s'acheter sa survie il dit mais moi je ne veux pas mourir je ne veux pas vieillir je veux vivre toujours combien ça coûte et il travaille à ce projet là et évidemment comme c'est un projet hyper aristocratique qui est fait pour une poignée de l'élite il faut lire ou relire 1984 d'Orwell ou le meilleur des mondes d'Aldus Huxley et évidemment c'est un projet antidémocratique par définition mais comme on ne peut pas le faire passer comme tel et bien on s'en vient nous dire mais on va faire marcher les tétraplégiques alors ça rappelle quand même le christianisme on va faire voir les aveugles entendre les sourds marcher les paralytiques et puis voilà c'est ce qu'on appelle l'élargissement du corps humain et vous ne voudriez pas qu'on élargisse votre présence au monde votre durée d'existence votre propre intelligence et les gens disent ben oui bien sûr que ça m'intéresse oui mais ce ne sera pas pour vous et donc ça c'est le livre suivant c'est la suite mais le projet transhumanisme c'est très précisément ça il est très argumenté il est très écrit il est très pensé alors évidemment ce n'est pas pour tout de suite mais déjà tout de suite on voit à quoi ça ressemble avec pour vous l'idée quand même qu'il s'hérite pour partie des conceptions liées à la mort de l'homme c'est-à-dire des conceptions de Foucault dans les mots et les choses annonceurs alors comme vous l'avez évoqué au début non pas la mort de l'homme en tant qu'individu mais la mort du sujet en tant que concept élaboré au 16ème mais qu'il y a quand même quelque chose qui s'hérite de cette théorie-là de ce moment-là de la philosophie et qui aboutit en Californie qui in fine aboutit aussi au projet transhumaniste c'est ça c'est-à-dire que la généalogie du transhumanisme elle se trouve dans la philosophie des lumières aussi paradoxale que ça puisse paraître j'ai découvert ça aussi en travaillant sur ce livre des gens comme Maupertuis Diderot ou Condorcet que j'ai pourtant lu jadis mais que j'ai repris à cette occasion et qui s'en viennent nous dire mais le progrès est infini c'est-à-dire que il y a une abscisse une ordonnée le temps la durée l'intensité etc mais ça grimpe ça grimpe depuis toujours donc on va aller vers des trucs extraordinaires on va abolir la mort ça se trouve chez Condorcet on va abolir la mort on va abolir les maladies puis des choses justes on va réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes on va permettre aux ouvriers d'être mieux payés etc enfin des choses qui se sont avérées depuis il y a des choses justes chez Condorcet mais il y a cette idée effectivement qu'on doit pouvoir envisager l'humanité comme un zoo la question est posée par Mopertuis il dit mais dans un zoo ou un hara il dit mais dans un hara par exemple les chevaux on les sélectionne pour la vitesse donc on prend les chevaux les plus rapides puis on les fait s'accoupler et puis on garde les meilleurs puis on les fait s'accoupler puis on garde les meilleurs puis on fait s'accoupler puis après on a des purss des animaux qui vont très vite parce qu'on les a sélectionnés pour ça et ils disent mais pourquoi on ne sélectionnerait pas les humains comme ça aussi et on pourrait mélanger les hommes et les animaux la question est posée par les philosophes des lumières parce que si vous dites mais finalement les hommes et les animaux c'est la même chose pourquoi pas mélanger les hommes et les animaux les antispécistes aujourd'hui qui s'appuient sur Peter Singer philosophe australien américain dit dans la libération animale qu'on doit pouvoir avoir des relations sexuelles avec les animaux que la question n'est pas de savoir si c'est impensable parce que c'est la bestialité comme on disait jadis mais de dire c'est la question de la souffrance qui est en jeu souffre-t-il question de Bentham s'il ne souffre pas sexualité défendable et il souffre alors sexualité indéfendable donc cette logique qui fait qu'entre les hommes et les animaux il n'y a plus de différence de nature mais juste des différences de degré et bien suppose qu'on doit pouvoir par exemple d'Hydro l'envisage faire de telle sorte que les animaux et les hommes copulent alors évidemment c'est toujours la plupart du temps ce sont toujours des femmes blanches qui se font engrosser par des singes c'est-à-dire que c'est toujours le singe qui possède la femme blanche pour voir ce que ça peut donner comme type d'animal et voir ce qu'on peut faire avec ce genre d'animal ce sont des progressistes qui pensent ces questions-là en disant mais nous pourrions fabriquer une race de serviteurs ils ne disent pas d'esclaves mais d'une race de serviteurs on se dit mais c'est un drôle de projet c'est le projet de l'homme nouveau déjà commun c'est-à-dire cette idée que l'homme nouveau l'expression est chez saint Paul à l'origine mais l'homme nouveau il devient homme nouveau dans le Christ dans l'amour du Christ dans l'amour de Dieu par le Christ en disant il n'y aura plus d'hommes il n'y aura plus de femmes il faut voir ce que ça veut dire aujourd'hui dans la configuration contemporaine il n'y aura plus d'hommes il n'y aura plus de femmes il n'y aura plus d'esclaves il n'y aura plus de maîtres il n'y aura plus de juifs ou de gentils enfin ce qu'on appelait les gentils il n'y aura plus rien de tout ça il y aura une vaste humanité constituée d'un seul amour en Dieu et bien les jacobins pensent ça il faut faire un homme nouveau et alors cet homme nouveau il faut déconstruire l'homme ancien pour parler comme Sandrine Rousseau et la déconstruction non mais je suis sérieux parce que c'est elle qui utilise ces catégories de l'homme déconstruit et si on prend au sérieux son expression je la prends au sérieux et sa pensée elle dit il faut déconstruire l'homme c'est ce que voulait l'homme nouveau des jacobins il faut déconstruire et l'homme ancien c'était quoi ? c'était le catholique c'était le noble l'aristocrate etc comment est-ce qu'on déconstruit l'homme à l'époque ? et bien on dit bon les curés vous pouvez continuer si vous êtes des prêtres jureurs donc arrêtez avec la superstition vous pouvez croire en Dieu mais si c'est l'être suprême si c'est le temple de la raison si c'est Rousseau si c'est la profession de foi du vicaire Savoyer mais si c'est Jésus Marie-Joseph etc non c'est de la superstition tout ça donc on dit aux prêtres vous jurez vous êtes un prêtre jureur prêtre constitutionnel etc d'accord vous pouvez continuer à être curé sinon déportation ou exil ou décapitation c'est-à-dire que la guillotine coupe la tête des nobles des aristocrates des prêtres des évêques bien sûr et des sympathisants la loi sur les suspects c'est ça c'est-à-dire il y a un moment donné je suis révolutionnaire tu ne l'as pas dit avec assez de conviction oui mais je le suis pas assez de conviction tu es un suspect on décapite et donc il y a un moment donné où on se dit mais ça ne marche pas l'homme nouveau avec la guillotine ça ne fonctionne pas l'homme nouveau c'est aussi Louis XVII le petit Louis XVII qu'on torture et qu'on maltraite au temple un enfant à qui on dit tu vas me putoyer tu vas chanter des chansons révolutionnaires tu vas arrêter de jouer du clavecin tu vas jouer de la viol d'un instrument de musique populaire tu vas boire de l'alcool et puis on martyris cet enfant on l'enferme et puis il meurt et il meurt des mauvais traitements qu'on lui inflige donc effectivement cet homme nouveau voulu par le progressisme jacobin se trouve arrêté par Termidor donc Termidor ça calme Robespierre et les siens et puis on a la suite la suite c'est le directoire ce sont les idéologues ceux qu'on appelle les idéologues c'est à dire Cabanis Volnay des studs de Tracy etc mais on va avoir des scientifiques je mets scientifiques entre guillemets qui sont des gens qui vont fabriquer l'eugénisme et l'eugénisme c'est ça c'est de dire on va sélectionner la race et donc on va chercher les meilleurs on va chercher alors il faut lutter contre l'alcoolisme il faut lutter contre la pauvreté il faut faire du naturisme il faut faire du sport il faut faire ce genre de choses et on va sélectionner une race et il se fait que ce progressisme plus l'eugénisme va générer le bolchevisme qui lui-même en réaction va générer le fascisme qui va générer le national-socialisme qui tous utilisent l'expression homme nouveau et je vois hélas avec effarement cette idée que l'homme nouveau avec cette perspective d'homme déconstruit il pourrait réapparaître avec des gens qui pensent que finalement la guillotine 1793 Robespierre c'était pas si mauvais que ça c'était pas si mal que ça on ne peut pas reprendre toutes ces généalogies et très riches du livre anima Michel Onfray merci beaucoup et moi merci 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 Merci.